Rachida finit par porter plainte après 17 ans de vie, pardon, de violence conjugale. Mais devant le policier qui prend sa déposition, elle n'arrive pas à poser des mots sur ses mots. Elle ressent alors de nouvelles menaces, celles des institutions incapables de la croire jusqu'au bout. Elle a besoin de quelqu'un, quelqu'un qui la soutient, quelqu'un qui sait ce qu'elle vit, quelqu'un qui va la conduire sur le chemin de la reconstruction. Un psy ? Non, une victimologue. Une nouvelle fois, Rachida va m'embarquer dans un moment clé de son retour à la vie, en totale immersion, dans son psychisme, son combat, ses souffrances, ses espoirs, sa révolte. Il était une fois l'histoire d'un jour Qui vit mourir de foi le grand amour Elle attendait là son prince et son roi Pour lui dire ses trois mots velours Il était mille fois beau comme le jour Même s'il ne parlait pas vraiment d'amour Elle aimait comme ça son grand maladroit Même quand il perdait son sang-froid Toujours je dis mais je ne mens pas Je cherchais toujours à dire Mais ce que je raconte, je l'ai vraiment vécu Et je rajoute le mot vraiment Parce qu'on n'a pas à le dire Et en plus de ça, ces violences que j'avais vécues Ils étaient encore là physiquement Ils étaient encore là parce que je suis devenue Je n'arrivais plus à marcher Ma mâchoire, jusqu'à maintenant je suis encore en soin Et avant j'étais incapable de parler un quart d'heure d'affilée C'est génial parce que j'avais une personne qui est extraordinaire Qui m'a beaucoup aidée Et elle m'avait dans un état tellement lamentable Elle me donnait le temps pour raconter tout ce que j'ai vécu C'est une psy qui est formée en victimologie Et moi je ne savais même pas que cette spécialité existait Et là la victime, elle a vu que j'étais terrorisée en fait Je vivais dans la terreur Même quand il n'était pas là, j'étais terrorisée Des fois il partait loin Il était en Algérie ou bien il travaillait loin Et bien même là, en fait c'est un système qui se met en place Et même quand il est parti de la maison Je continue à contrôler les choses C'est des choses qui restent en nous C'est-à-dire pour se reconstruire Et se séparer de ce système-là Qui a été mis en place Pour qu'on puisse vivre comme ci et comme ça Et bien on se débarrasse avec beaucoup, beaucoup de travail Beaucoup d'énergie Et moi ça m'a coûté énormément d'argent Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en charge Et je pense que ça doit être démocratisé On doit savoir, par exemple Les femmes quand elles vont à la PMI Au centre de santé Chez les médecins Moi je pense que si on met en place Un système contre les violences faites aux femmes Ils doivent être appris même au collège Au collège quand les enfants sont petits Ils sont plus jeunes Qu'ils puissent vraiment voir qu'il y a des choses qui ne sont pas normales Parce que pour moi C'était moi la coupable en fait Quand je subissais ça C'est parce que je ne faisais pas ce qu'il fallait Je ne faisais pas suffisamment Parce que je n'avais pas rangé la pièce Parce que peut-être que j'aurais pu faire un autre repas Je suis une super cuisinière Donc là ils ne pouvaient pas me le reprocher Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas C'est pour ça que maintenant Moi je suis bénévole dans le réseau On travaille sur tous ces réseaux-là Qui sont gratuits Qui sont pris en charge Et on fait en sorte que ça soit posé partout Dans les quartiers Pour que les femmes puissent dire On peut avoir aussi des possibilités D'aller voir D'avoir des visites gratuits Par exemple SOS Femmes Qui sont très très bien Moi je les trouve En tout cas moi je les ai trouvées Le moment où j'avais vraiment besoin Je les ai trouvées pourquoi ? Parce qu'il y a un accueil quotidien Sauf le vendredi en fait De 10h à 13h Et là les femmes Elles ne sont pas seules Il y a des professionnels qui sont formés Pour aider les femmes à nommer les violences Et le fait qu'on entend d'autres femmes Nommer les violences On sait qu'on a vécu la même chose Et en fait on arrive à Enfin dire Voilà j'ai vécu la même chose Mais je ne savais pas Comment nommer ce que je vivais Et par exemple Femmes Solidaires aussi Qui sont très bien La maison des femmes de Montreuil Et malheureusement Ils ont très très peu de moyens Mais elles sont là On n'a pas besoin de leur donner Des preuves de ce qu'on a vécu Elles me croient Il suffit d'une fois Une fois C'est assez Ce n'est pas un conte de fait Il suffit d'une fois Une fois C'est assez Que c'est difficile à compter Moi je crois que vraiment J'étais en train de perdre ma vie Je pense que si j'avais continué A vivre ce que je vivais Je serais morte Je perds des pieds vraiment Parce qu'en fait Je tiens vraiment à le dire ça Parce qu'on calcule toujours On fait le compte des femmes Qui sont mortes sous les coups Sous les coups de leur conjoint Ou leur mari Mais on ne calcule jamais Le nombre de femmes Qui sont mortes Suite à ça Suite aux violences Qu'elles ont vécues En tous les cas Moi j'aurais pu Parce que vraiment Il faut voir dans l'état où j'étais Ça a saccagé ma vie Je voyais mon corps Et mon être Et ma vie On aurait dû Un tsunami les passer sur moi Personne ne me reconnaissait Je ne pouvais pas m'alimenter Ce que je mangeais Au quotidien C'était du pain Et du café noir J'avais gonflé J'avais pris Je ne sais pas combien de kilos J'étais dans un état Mais lamentable Il y avait une copine Elle me dit T'es sûre que tout se passe bien Chez toi ? T'es sûre ? Moi Comment j'étais ? Je ne pouvais pas vivre ça Je ne pouvais pas accepter ça Comment pouvoir L'expliquer aux gens Et que les gens puissent me croire ? Personne ne pouvait me croire Parce que tout le monde me connaissait Quelqu'un qui était vivant Quelqu'un qui était libre J'étais bénévole J'étais militante Je faisais plein de manifs Je luttais pour le droit C'était une guerre en fait On est en guerre On est en guerre Contre lui, non C'est faux Parce que moi J'ai entendu une dame Parler de ce qu'elle a vécu Dans un moment de guerre J'avais l'impression Qu'elle disait les mots Que j'aurais pu dire De ce que j'ai vécu C'est vraiment C'est des terrorismes Ce qu'on vit C'est faux C'est dingue On a l'impression Qu'on sort On est des blessés de guerre Vraiment Moi c'est comme ça C'est comme ça en fait C'est des blessés de guerre Ou des blessés D'un tsunami Ou d'un tremblement de terre On est complètement fracassé Il était deux fois plus Sous que sous Lorsqu'il franchit le pas De sa bouche Mais elle n'avait pas compris Sur le coup Il ne frappait jamais Les joues Il était trois fois bien Plus fort qu'elle Que cette frêle poupée De dentaire Il ne savait pas Qu'elle portait tout bas L'enfant petit De leurs ébats Il suffit d'une fois Rachida est là Écoute c'est fou Il y a quand même Plusieurs sorties À cette station de métro Château de Vincennes Parce qu'on va voir Ta victimologue Et boum Je tombe sur toi Salut Oui 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 c'est ça On s'est croisé vraiment À la seconde même Incroyable Alors là donc Quatrième épisode On va voir Une victimologue Qui a été la tienne Pendant toute cette histoire Ça a été une étape pour toi Pourquoi Aller voir une victimologue A ton avis On va lui demander évidemment Après mais avec ton histoire à toi Pour moi Pour beaucoup de femmes Et pour aussi les enfants Les victimaux Ils sont très très importants Dans notre cheminement Parce qu'ils nous aident À mettre les mots Sur les mots Et ils nous aident aussi À comprendre Parce qu'en fait On est complètement chamboulés Et en fait Et en fait Elles nous aident À se construire À réorganiser Notre parole Et à cheminer Pour aller mieux Mais pourquoi pas Plutôt un psy C'est quoi la différence ? Je pense que Tous les psys Ne sont pas formés Ils ne sont pas formés Aux violences faites aux femmes Et les victimaux Ils ont fait cette formation-là Qui les aide un petit peu À leur donner les outils Pour comprendre les choses Donc on va avoir le psy 36 000 fois Mais ça ne changera rien Il faut que les psys Soient formés pour ça C'est marrant quand même Parce que dans tous les épisodes Tu reviens toujours à la même chose C'est la formation De tous ces gens Exactement Exactement Et moi je pense que Ça doit commencer très très tôt Et je pense qu'on doit commencer Carrément À former D'ici peu si Même aux primaires Même les enfants Quand ils sont À l'école primaire On doit commencer À en parler Alors formés Sur l'égalité En femme Parce que Déjà on commence À avoir Dès la maternelle À entendre les enfants dire Eh ben tu cours pas assez vite On dirait On dirait Tu es une fille Et la formation Elle manque partout Elle manque Chez les employeurs Chez les gardiens Chez les médecins Chez les psys C'est-à-dire La formation Elle est essentielle Pour détecter Les violences faites aux femmes Et aussi pour accompagner les femmes Dans les bonnes conditions Pour que Que ça traîne pas Parce que C'est très très lent Pour se construire C'est très très lent Pour Aller mieux Pour se remettre debout On est vraiment saccagés Comme une ville Vraiment Moi je me voyais Enfin Quand je faisais des cauchemars Je voyais Que Tout un bâtiment S'est effondré sur moi Et à chaque fois J'essayais de m'en sortir Et je n'arrivais pas On va être en retard La victimologue Nous attend Allez On continue la conversation Dans son cabinet Alors Bonjour Eleni Bonjour Je suis là Je suis très contente De vous voir Ah bah Et moi donc Vous avez changé de look Ah oui Ah bah vraiment Alors moi je suis Eleni Fitzili Je suis psychologue De formation Mais j'ai un autre emploi En tant que chef de service Dans une association Qui s'occupe des violences conjugales Et quand j'ai rencontré Rachida C'était en fait Dans le cadre d'un volontariat J'intervenais À la maison des femmes Pour Une table ronde Où On apportait Notre expertise Notre En tant que professionnel Il y avait des psychologues Et des juristes Donc Et c'est là Où on s'est rencontré Et après Vous êtes venue Me voir Au cabinet Je crois On avait fait Deux trois séances Oui On a fait plusieurs séances Et surtout Surtout Vous avez suivi Ma fille Qui avait neuf ans Oui Et que c'était très compliqué Pour elle C'était très compliqué Mais surtout Que bon Je vous ai soutenu Un peu Dans la démarche juridique Oui c'est ça En faisant un certificat Pour pouvoir Amener des éléments Aux juges Pour qu'ils prennent Une meilleure solution Une meilleure décision Pour la petite Dans l'intérêt De la petite Et j'ai écrit Pour montrer Ces éléments Aux décideurs Parce que vous étiez Très préoccupés Très préoccupés Vous ne croyez pas Que quelqu'un Puisse Entendre Ce qui se passe Et qu'il puisse Prendre des décisions Pour protéger Votre fille Oui c'est ça En fait moi Je voyais déjà Une psychiatre Une psychologue En fait Je n'arrivais pas A trouver d'aide Et de soutien Plus concret Et donc Quand je suis venue Voir Eleni C'était plus concret C'est à dire Même elle m'a aidée A trouver Les mots qu'il faut Pour accompagner Mes enfants Elle m'a aidée Aussi à trouver Un chemin En fait Tranquille Pour Pour lâcher Un petit peu prise Ne plus Ne plus être Dans ces angoisses Terribles Et de faire en sorte D'être Plus dans le concret Mais c'est surtout Déculpabilisé Parce que Toutes les victimes Elles se sentent coupables De toute façon C'est un Un sentiment Qui est normal Qui est humain Mais quand On est dans Les violences conjugales Ces sentiments De culpabilité C'est C'est beaucoup Plus Elles apprennent Beaucoup d'ampleur Donc Le fait De Travailler là-dessus Ça aide Ça aide beaucoup Et puis Effectivement C'est un regard Différent Parce que Moi je suis Dans cette problématique Là depuis Des années Je travaille Dans le social Dans les associations Et en tant que Psychologue J'ai fait tout mon parcours Tout mes recherches Sur Les violences conjugales Donc forcément On va Plus direct On peut dire Une spécialisation Il faut Il faut Ce soutien-là Qui est Ni culpabilisant Ni Pour donner Confiance Surtout Il faut qu'elle Retrouve La confiance Moi C'est ce que J'ai essayé De faire Je dis Oui Vous êtes Une bonne mère Parce que Vous préoccupez Le bien-être De votre enfant Donc N'ayez pas peur Continuer C'est juste ça Et elle m'a dit aussi Enfin je me rappelle Parce que La première des choses Que les hommes violents Ils nous disent Qu'on est folle Et on est tellement Saccagé à l'intérieur Et en fait On se dit Est-ce qu'on est normal Ou pas Est-ce qu'il y a Quelque chose Qui ne va pas bien En moi Et ça Il est ni M'a beaucoup Aider Là-dessus Le message C'est d'avoir Confiance En soi Et d'avancer Avec un soutien Oui C'est-à-dire Le message C'est Appuyer Sur vos ressources C'est vrai Qu'il y a Un travail A faire Pour retrouver Cette confiance En soi Mais il faut Rechercher Ces ressources On a des ressources Mais on les a oubliées Vous les avez oubliées Parce qu'on vous a dit Tu es folle Tu es Voilà On vous a renvoyé Tellement des images Négatives Que vous oubliez Que vous avez Ces capacités Et ces ressources Et vous n'étiez pas Du tout Dans une démarche De vengeance Et de conflit C'était Ce que vous vouliez C'était Préserver votre enfant Vous vouliez Aussi avancer Dans votre vie Parce que vous aviez Des rêves Que la situation Que vous vouliez Vous n'a pas Permis De réaliser Donc C'est un regard En fait Quand j'ai dit Bon je pense Que je vous l'ai dit Mais je ne sais pas Mais moi je voyais En vous Que vous aviez Ces capacités Et qu'il fallait Juste croire Et avancer Quand on décide De porter plainte On croit Que la justice Ça y est On va être entendus Tout de suite Et en fait Ce qui est terrible C'est que quand on va Au commissariat La première des choses C'est à dire Tout ce qu'on dit Il est minimisé Même les mots Ils sont changés Même sur la plainte Les mots qu'on a dit Ils vont les changer Avec d'autres mots Et donc La violence Elle n'est plus du tout La même chose En fait Et donc Quand nous On rencontre Quelqu'un Qui est formé Et donc Il remet les mots On réutilise Ces mots là Qui sont sortis La première fois Et du coup On a besoin De quelqu'un Qui est formé Pour les entendre Et nous dire Je te crois Oui mais c'est surtout Quand il s'agit De violences psychologiques C'est à dire Quand vous allez Porter plainte Il dit Il n'y a pas de sang C'est à dire Il minimise Complètement Et après La justice C'est contradictoire Ils sont dans La neutralité Ils vont écouter Aussi La mise en cause Sa parole Ses paroles Contre l'autre Donc du coup C'est pas le bon endroit Pour Effectivement Mais ça peut Être déstabilisant C'est mieux Se préparer C'est mieux Aussi Prendre confiance Et savoir Où on va Le fait d'expliquer Comment sont les lois Qu'est-ce qu'on risque De trouver On anticipe Et c'est plus facile Et donc le fait D'avoir En tout cas Maintenant je le fais Moi avec certaines femmes C'est à dire Je les aide A rencontrer D'abord Des professionnels Pour Quand elles vont Au commissariat C'est moins compliqué Oui parce que Jusqu'à là C'est à dire C'est le rapport A la loi Jusqu'à là Vous étiez Confronté A la toute puissance De cette personne Que vous avez en face Et qui vous fait croire Que c'est lui Qui décide De tout Même de votre vie Même de ce que vous allez porter De ce que vous allez manger Exactement C'est à dire Il est dans la toute puissance Après Quand vous êtes Dans cette Régistre là Dans cette vision là Des choses Et bien C'est difficile De croire A la loi Que quelqu'un d'autre Peut vous protéger Etc C'est aussi Trouver confiance A la loi Mais Pour trouver Cette confiance A la loi C'est vrai Qu'il faut Cet accompagnement Spécifique Et maintenant C'est une affaire De tous Ça concerne tous Après c'est les moyens Qu'on a Pour pouvoir lutter Contre C'est ça la question Par exemple L'association Où je travaille En dehors d'ici Avant On recevait L'équipe Et recevait 400 femmes Qui n'étaient pas hébergées Qu'on accompagnait Justement Dans les procédures juridiques Au niveau psychologique Maintenant On n'a plus le droit De le faire Et personne ne le fait On dit Deux Trois postes en mois Donc vous Vous contactez Juste De vous occuper Que des personnes Qui sont hébergées Alors qu'avant On s'occupait De beaucoup De femmes Qui n'avaient pas Besoin d'être hébergées Mais qui avaient Juste besoin De cet accompagnement Spécifique Au niveau juridique Et au niveau psychologique C'est les deux domaines Où vraiment Il y a besoin Pour changer les choses Moi je Enfin en tous les cas Par rapport à mon expérience Et à mon vécu On passe notre temps On perd Moi j'ai perdu mon travail Et on passe tout notre temps Un plein temps même plus À faire les démarches Aller voir les professionnels Aller voir les juristes Moi ce que j'aurais aimé C'est d'avoir Dans un seul endroit Tous les professionnels Et qu'il y a un travail D'accompagnement complémentaire C'est à dire que Tous les professionnels Qui travaillent en partenariat Ensemble Parce que sinon Tous les jours On répète la même chose On va raconter À ce centre là Après on raconte Et c'est épuisant De raconter la même chose C'est pas facile Ça existe encore Mais avec beaucoup moins De moyens Il y a une liste d'attente Parfois 30 personnes C'est à dire Une femme qui va arriver Pour dire Je suis à la rue J'ai besoin De mettre En sécurité Elle peut attendre Une semaine avant Donc elle sera orientée Sur Passer la nuit Dans le hall De l'hôpital Oui C'est Il y a beaucoup De demandes Et peu d'offres Peu de possibilités Par rapport À la demande Ça me fait mal au cœur Qu'elle ne nous permette pas De faire ce travail Parce que Manque de moyens Et on sait Que On sait Que Il y a Il y a besoin En tous les cas Moi je vous remercie Enfin je remercie beaucoup Eleni Parce que franchement Moi vous m'avez beaucoup aidée Eh bien écoutez Mais je crois que vous Vous pouvez vous remercier Vous-même Vous féliciter Vous-même Parce que Vous Vous avez Vous avez Fait le plus grand travail Il a fallu juste Un petit peu de soutien Mais C'est 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 vous Qui C'est sûr Mais sans le soutien Que j'ai J'ai pu trouver Que ce soit Avec vous Avec L'autre lieu Franchement Moi j'étais Au fond De l'océan En fait J'étais en train De me noyer Cette visite Fut à la fois Joyeuse Grâce aux retrouvailles Et très dure Pour Rachida Elle n'en revient pas Que les moyens Mis en place par l'Etat Pour prendre en charge Les femmes violentées Soit encore plus faibles Qu'à l'époque Où elle a elle-même Eu besoin d'aide Pourtant Me dit-elle Dans la rue J'ai bien entendu Les promesses Les projets Le grenelle Des violences conjugales Avec le dépôt De plainte à l'hôpital Par exemple Je ne sais que dire Face à son désarroi Elle me répond Tu vois C'est comme la justice Ça aussi Ça a été une violence Institutionnelle Pour moi Cette fois C'est moi Qui ne comprends pas Mais tu m'avais dit Que tu avais payé Ton avocate Elle était donc là Pour te défendre Rachida baisse les yeux Elle espère bien Faire la paix Avec les défenseurs De la loi Dans le prochain épisode Vous écoutiez le quatrième épisode Du podcast Je te crois Une production double monde Réalisation et narration Par Marjorie Murphy Montage Par Catherine Amélie Murray Merci à Marie Bastide Auteur et interprète De la chanson Il suffit d'une fois Composée par Fide Merci à Sébastien Ossona Pour le générique du podcast Et à Frédéric Azevedo Figueredo De l'agence Babler Pour le graphisme Merci à la maison Des femmes de Montreuil Et bien sûr Merci à Rachida Pour sa confiance Sa force Et sa générosité Il était une fois L'histoire De tous les jours Où des hommes Tuent des femmes Pas par amour Elles rendent l'amour Au milieu d'une phrase Ou deux Sous le coup De trop Qui les tue Il suffit d'une fois Une fois C'est assez Pour que sur elle Une main Soit levée J'attends le jour Où l'on ne comptera Plus une seule femme Assassinée J'attends le jour Où l'on ne comptera Plus une seule femme Asasine Merci d'avoir regardé cette vidéo !